Bon, me revoilà pour vous faire un petit update. Alors, vous allez vous dire, on a loupé pas mal de trucs, c'est un grave avancé quand même déjà. Bah écoutez, c'est la même chose que je me dis parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais la majorité des travaux. Et ça va très très vite. Là, mon père, ça fait deux jours par exemple qu'il est dans mon appart avec sa chérie. Et là, ils ont déjà repeint toute la chambre. Là, mon père est actuellement en train de couper bien là où il y aura la verrière. Parce que pour que ce soit bien propre et à la hauteur où je veux, il faut qu'on fasse les peintures. On a finalement décidé de tout refaire le blanc. Plafond, mur. C'est pas si cher de racheter un gros pot de peinture blanche, pardon. Et en plus, ça va permettre d'avoir des murs super propres parce que d'un coup, ils l'étaient pas. Il y avait plein de murs qui avaient des taches noires. Ce qui est normal, avec les frottements, avec les meubles, quand tu vis en fait tout simplement. Je suis trop contente quoi. Là, ça avance vraiment. Du coup, on laisse toutes les bâches sur le radiateur, sur les prises, enfin toutes les protections. Puisqu'en fait, sur ce mur-là, qui sera le mur contre lequel le lit sera posé, il y aura toute une fresque murale qu'une copine est en train de me dessiner et qu'elle va me peindre. Je suis trop contente parce que c'est une vraie artiste. Enfin, vraiment, je suis refaite. Et sur ce coin-là, qui est le mur opposé, je pense que je l'ai fait en décembre géométrique. Je sais pas encore exactement, mais ça sera l'endroit où il y aura le bureau. Oui, je suis trop contente. Ah, mais c'est super fond. Ah, je suis trop là. Oui, tu as mis du placo. Du placo ? Là, je suis en train de couper ça. Tu es en train de couper ça ? Il y a l'envie à faire. Et puis, j'ai fait tout comment je vais faire, les prises, tout ça. Tu as écrit sur les murs en fonction du plan technique de la future cuisine. Voilà. C'est parti pour aller dans mon nouveau magasin favori. Du coup, le plan, vu que nous, on a servi strictement à rien, on va aller acheter les peintures de couleurs. Et ça, je suis trop contente. Pour moi, c'est une étape hyper importante, hyper fatidique, là. Même si j'ai déjà quand même des très, 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 très grandes idées de ce que je veux. Tu sais encore comment ça ? Je sais que ça fait longtemps qu'il est comme ça. Bon, nouvelle journée, nouvelle aventure. Au programme du jour, pour vous expliquer, en gros, là, toute la semaine, j'étais au travail. J'étais notamment en déplacement à Paris. Donc, personnellement, je n'ai pas du tout pu me déplacer dans l'appartement. Mon chéri et le chéri de mon papa, il faut suivre, ont fait deux jours de travaux dans l'appartement. Et notamment, ils ont peint la salle de bain. Je pense que je n'ai pas vu de photo, je n'ai pas vu de vidéo, je n'ai rien vu. Donc là, ça va être la surprise pour moi. J'ai trop, 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 trop de voir le rendu dans la salle de bain. Donc, papa a continué à faire tout ce qui est électricité pour la cuisine. Oh, la protection qui s'envoie sur l'interfeuze. Ah ouais, ouais, ouais. Ça me va, là, j'ai beau. On va voir la salle de bain. J'ai un sucette. Ça va me plaire ? Je pense. Il n'y a pas de risque. J'ai peur. Oh, j'adore. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Putain, ça va exactement comme je voulais. Mais j'adore. C'est coloré, mais pas trop. C'est trop bon. Je suis trop contente, ça va trop bien. La cuisine que tu n'as pas vue. C'est tout, principalement. Ah ouais, il a mis la vente. C'est de dingue. C'est trop bien. Je suis trop fan. Là-bas, il y aura la machine à laver et puis des étagères, du coup. Et puis, les autres miens, je les laisse blancs. Mais en plus, je suis contente parce que ça va avec la douche, quoi. C'est un peu ça, le défi. Eh bien, écoutez, je suis plus que ravie. C'est trop bien. Ils ont trop bien peint. On ne voit aucune trace. Ah, je suis trop fan. Donc là, dans le couloir, le blanc a été refait. Très compliqué de montrer, mais c'est beaucoup plus propre, quoi. Il y avait des traces noires un petit peu, donc c'est chouette. Non, franchement, c'est trop bien. Hello, hello ! Aujourd'hui, c'est une journée, quand même, mine de rien, importante pour l'avancée. de l'aménagement, des travaux, etc. Puisque aujourd'hui, j'ai posé une journée de congé, déjà, pour me poser ce matin. Et surtout, puisque cet après-midi, Ixina me livre ma cuisine à l'appartement. Je suis trop contente. De base, je n'avais pas pris la livraison, moi, dans les prestations d'Ixina. Donc, de base, on devait aller la chercher avec mon père et la camionette et tout ça, à une heure et demie de rien, donc trois heures à l'air tour, tout ça, tout ça. Et Ixina m'a appelée pour me dire qu'en fait, la livraison m'était offerte. Une bonne journée qui s'annonce, et si vous vous demandez où je suis, en fait, je suis dans l'appartement de mon chéri qui, depuis 4-5 mois, je ne sais plus, est devenu clairement notre chez-nous. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite. Je suis à l'appartement et la livraison vient de se dérouler. Donc là, on a la cacaillerie et l'évier. Et surtout, dans la chambre, on a entreposé, parce qu'il va falloir qu'on fasse la peinture d'abord dans la pièce à vie, mais là, tout est entreposé. Donc, on a dû tout déballer pour vérifier un à un les meubles, parce qu'en gros, là, vu que la pose, on ne la fait pas avec Ixina, et que ça s'arrêtait ici, et ben, il fallait vérifier que tout était là, que rien n'était abîmé, parce que moi, une fois que j'ai signé, là, en gros, ils n'ont plus la responsabilité si quelque chose est abîmé. Regardez, on voit le plein de travail ! J'adore ! Ce bois-là, trop, 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 trop beau. Alors, le verre, là, c'est un film protecteur. Il y a ça sur toutes les façades, c'est normal. Mais ma cuisine ne sera pas verte. En attendant, en fait, on a continué à poncer, on a retiré des chevilles, et papa a mis de l'enduit, et puis, voilà ! Entrez ! Oh, j'aime trop ! Oh, j'aime trop ! Oh, c'est exactement ce que je voulais faire, vraiment. C'est trop chouette, non ? Ah, j'ai rouge ! Oh, j'aime ! Oh ! Ça rend trop bien ? C'est vert ! Mais c'est pas trop vert, moi ! Non, mais c'est incroyable ! C'est exactement ce que je voulais comme rendu ! Ah ! Oh ! Ah, ça rend trop, trop bien ! J'ai peur pour les miffes de cuivre, on les a pas pris, là ! Ah oui, tu t'es fait avoir ! Bon, ben voilà ! Je suis trop contente, il y a quasi toutes les couleurs. Il manque plus que la chambre, mais ça, j'attends que ma pote, elle me fasse la presque. C'est caden, c'est exactement ce que je voulais. Un beau vert pastel, là, comme ça. Ah ! C'est trop beau ! Et le beige crème, là ! Ah, il est trop joli ! Comment je suis trop contente ! Puis là, c'est une des premières fois que je vois l'appart aussi lumineux ! J'adore ! Là, il y aura le canap ! Le rayon de lumière sur le canap ! Bon, ça, c'est les petits meubles de cuisine, hein ! Donc, il a commencé à... Ah ! Ah ! Il a commencé à vouloir placer les meubles ! Allez, pour la tuyauterie, par exemple, là ! Ah ! Mais là, on voit bien la couleur ! Là, c'est plus la vraie couleur ! Bon, globalement, là, ce qui reste avant le déménagement, c'est le montage de la cuisine. Je fais ça avec mon papa ce week-end, la verrière, parce que ce trou dans ce mur, ça ne va pas rester comme ça, mais pour ça, ça, je remplace une belle finition ici ! Là, c'est un peu caca, quoi ! Pour que je puisse commander la verrière qui sera faite sur mesure dans un atelier en Bretagne, mais de toute façon, dès que tu refais le blanc, après, tu vas voir. Au moins, il n'y a plus tous les cacas de mouches, là ! Il faut juste que je vois avec lui comment raboter ce truc-là pour pouvoir poser la verrière dessus. Là, je me projette, là ! Et là, j'ai contente, là ! Je suis contente, l'eau ! Hello, hello ! Un nouveau jour, une nouvelle aventure ! Et aujourd'hui, sacrée aventure ! Je suis trop contente ! Je me dirige en direction de l'appartement. Aujourd'hui et demain, donc ce week-end, mon chéri n'est pas là, mais avec mon papa, qui d'ailleurs est déjà arrivé à l'appartement, là, je vais le rejoindre le temps que j'arrive, d'ici une demi-heure. Mais avec mon papa, on va essayer, en tout cas, de finir, et de commencer, en tout cas, le montage de la cuisine ! Je suis sur-excitée ! J'ai trop hâte ! J'espère que je vais réussir à suffisamment être capable de porter les meubles, parce que c'est surtout pour les meubles hauts où il faut qu'on soit deux pour que ce soit bien droit. Il ne peut pas faire ça tout seul, c'est impossible ! On arrive dans les dernières étapes, en fait, on a toujours cette question de verrière, il faut que je repars avec lui aujourd'hui, comment on fait, est-ce qu'on se décide aujourd'hui, comment on fait la finition du muret ? Enfin bon, bref, parce que du coup, je ne l'ai toujours pas commandé. Mais bon, bref, je suis trop contente, là ! Mais de quoi, on va aller monter la cuisine, les gars ! Tous les petits meubles qui sont prêts, le papa qui a commencé à s'organiser. Ça va être l'heure de manger pour nous, mais ce matin, nous sommes passés à Leroy-Mère-là, il y avait plein de petits matériels que moi, je ne maîtrise pas, mais c'est pour mon papa. Et alors, je suis trop contente. J'avais demandé sur ma liste d'anniversaire, donc en février, un lustre pour le salon que j'avais repéré et mon papa m'avait dit qu'il me le prendrait, mais voilà, il ne l'avait pas encore pris. Et on passe à Leroy-Mère-là et là, on voit un lustre en déstockage, vous savez, c'est les modèles d'expo, encore mieux que celui que j'avais demandé de base. Et donc, il est trop beau, regardez ! On voit très mal, c'est nul, mais c'est la suspension comme ça. Et en gros, voilà comment il y a. Il y a même l'ampoule avec. Je le trouve trop chouette. J'adore. Je suis trop fan. Donc là, je le recale là. Donc là, on va tranquillement manger, prendre une petite bière, tout ça, et puis après, on s'attaque à la cuisine. Au refaire ! Dans les prochaines vidéos, vous allez voir tout d'abord le montage de la cuisine que nous avons réalisé avec mon papa. Enfin, que nous avons commencé. Oui, parce que vous allez voir, moi, j'avais espoir qu'on fasse ça en un week-end. Comment vous dire ? On est fin juillet, sachez qu'elle n'est pas encore terminée. Voilà, Ixina, je vous déteste en fait, finalement, alors que je vous adorais. Bref, et vous allez également voir, oh là là, c'est tellement beau. Je vous tease, mais ça va être incroyable. La fresque que mon amie a réalisée dans ma chambre et les formes géographiques aussi qu'on a faites. Franchement, c'est fou. Ah, 3QW et tout ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada